Grau à tous c'est Seldel, aujourd'hui on va jouer à Grave Danger qui est un jeu de puzzle plateforme dans lequel on va contrôler trois personnages ayant chacun des capacités et qui vont devoir s'entraider afin d'éliminer un gros méchant pas gentil. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ce premier niveau là. Dans ce premier niveau on a uniquement deux personnages qui sont le premier personnage qu'on va contrôler qui est un cow-boy et puis on va avoir un magicien qu'on vient juste de libérer dans la mission d'avant et on va devoir servir des deux. Ils vont devoir s'entraider afin d'aller progresser dans les niveaux et dans ce niveau spécifiquement parce que c'est l'un des premiers à les libérer un troisième personnage qu'on pourra utiliser tout au long du jeu. Alors les personnages ils ont tous les deux des capacités qui sont particulièrement propres à eux. Le magicien il peut faire deux sauts, il peut tirer des petites boules de magie et le cow-boy il peut également tirer mais il ne peut faire qu'un seul saut. Par contre il a deux capacités spéciales, la première c'est de dacher comme ça et si on se débrouille bien en sautant lorsqu'on dash on peut aller assez loin et l'autre capacité qui est assez intéressante c'est qu'il peut comme ceci s'accrocher au mur et remonter. Du coup c'est une des capacités qu'on va devoir utiliser avec lui c'est à dire que lui c'est un escaladeur donc ça lui permet de grimper s'il a un mur. Le magicien lui sa capacité spéciale ça va être de faire un double saut donc double saut ça veut dire atteindre des hauteurs qui sont inatteignables pour les autres personnages et puis le dernier personnage qui est donc un petit squelette lui sa capacité ce sera de planer donc il pourra atteindre des distances assez longues mais à la hauteur maximale à laquelle il saute donc c'est vraiment différentes catégories de d'endroits où ils pourront aller oui par exemple ici j'aimerais bien pouvoir passer mais ici hop je peux pas sauter assez haut il n'y a que le cow-boy qui pourra passer cette zone là par contre cette zone là bas c'est pas une zone à laquelle on peut s'accrocher donc le cow-boy pourra pas arriver ici par contre mon magicien lui est capable de le faire on va pouvoir se déplacer comme ceci pour activer des choses pour faire passer les uns les autres là mon magicien a pu passer en dessous avec en bas à gauche il ya une porte qui s'ouvre et qui se ferme suivant que j'appuie sur cet interrupteur donc moi ce que je vais faire maintenant que le magicien est passé c'est monter et ici on découvre donc le nouveau personnage qu'on va tenter de libérer le jeu est en anglais et qui m'a du coup me demande de lui ramener sa faux afin de lui permettre de s'en sortir et du coup et bien on va aller la chercher sachant que ici comme on peut le voir il ya des choses un peu méchante qui tourne ces six sauteuses vont nous tuer si on y va sauf si c'est le le squelette justement qui va parce que lui pourra planer il soit à peu près à cette hauteur là et il restera à la même hauteur on va aller jusqu'à gauche aller activer l'interrupteur qui est tout là bas qui arrêtera les six qui permettra aux autres personnages de passer donc dans l'immédiat notre objectif comme je le disais c'est d'aller récupérer la faux du personnage ici on rejoint l'endroit où j'étais avec le magicien je peux passer à tout moment de l'un à l'autre faut faire attention par contre à pas laisser un personnage en danger parce qu'on a une barre de vie en haut et si elle est vidée et bien il va mourir et il reviendra à un checkpoint précédent on peut mourir à l'infini il n'y a pas de vie réellement c'est juste que c'est pénible de ramener le personnage où il faut ici comme je le disais je ne peux pas m'accracher avec le cowboy du coup hop par contre ici je le peux on voit qu'en haut il ya des dynamites qui est un objet qu'on peut récupérer dont on aura besoin pour casser des choses malheureusement à l'heure actuelle je ne peux pas l'atteindre il me faudrait un double saut donc il faut que je réussisse à amener le magicien par ici donc en passant par la droite puisque par la gauche et bien il ne peut pas passer cette zone donc hop ici je vais ramener le magicien donc le magicien on va déjà tuer ça comme ceux ci voilà on appuie là du coup le cowboy il peut passer alors ici le magicien pour le faire venir je pourrais me dire bah c'est simple je le fais passer par là sauf que le souci c'est que en bas et bien il ya des pics donc le le magicien à mourir donc ce qu'on peut faire c'est aller récupérer une plateforme tout en haut avec le cowboy pour éviter que le magicien ne se blesse en descendant comme ceci ici j'appuie avec le cowboy pour ouvrir la petite porte et le magicien maintenant lorsqu'il tombe et bien il ne va pas se faire mal ici je vais faire le double saut pour récupérer la dynamite que je pourrais utiliser quelque part et surtout l'autre truc c'est que le magicien même si en tombant alors les pics comme ça ne le tue pas d'un coup ça leur a fait des dégâts mais le problème c'est que j'aurais pas pu remonter si j'avais pas ramené la plateforme et maintenant et bien je peux donc hop les deux personnages sont réunis en haut il ya rien du tout il me semble non hop là on a vu la faux je sais pas si vous l'avez vu tout en haut à gauche de l'écran là on la voit dans sa grosse caisse sous la vie du personnage jaune et du coup maintenant qu'on a la dynamite on va pouvoir essayer de monter alors pour monter ici le double saut va pas suffire il faut absolument utiliser le cowboy et du coup on va hop appuyer avec le magicien pour ouvrir la trappe et le cowboy lui il va pouvoir grimper ici on va faire le saut long hop on va poser notre dynamite on s'éloigne parce que quand ça explose ça fait mal hop et du coup on récupère la faux qu'on va pouvoir amener au squelette de tout à l'heure qui attend notre retour avec impatience donc alors à gauche qu'est ce qu'il y avait à gauche c'était la porte pour le magicien et on n'a plus besoin on peut directement remonter alors ce que je vais faire hop c'est que voilà je lui ai donné sa faux du coup le personnage maintenant je peux le diriger comme ceci je vais essayer de pas mourir hop voilà oui là il plane à cette hauteur il plane à la hauteur à laquelle il est pendant un certain temps après il retombe c'est pas fini mais du coup j'ai accès à cet endroit hop j'arrête les faux et les personnages vont pouvoir passer alors ce que je vais faire c'est que je vais ramener ici l'ascenseur pour le magicien parce que lui faut aussi qu'il revienne il faut pas que je parte en l'oubliant voilà hop je remonte les deux comme ceci et du coup maintenant et bien vu que les six sont arrêtés on peut aller là je vais réunir mes persos sur la plateforme derrière vous voyez des tombes qui sont apparues en fait quand on trouve des petits cimetières on pourra à chaque fois qu'on passe avec un personnage valider cet endroit comme étant le checkpoint ce qui permettra lorsque le personnage mourra de rejoindre ce checkpoint on contrôlera sa version fantôme entre guillemets qui ne pourra rien faire dans l'univers mais en le ramenant ici et bien au dernier checkpoint on pourra le rejouer hop allez du coup je ramène mes personnages on va voir ce qu'il ya en haut et en haut c'est la fin donc pour terminer le niveau ici j'ai spécifiquement j'avais besoin de libérer le personnage avec la faux néanmoins si on peut imaginer que assez rapidement dans le jeu on soit capable avec l'un des personnages seul d'atteindre la sortie mais il faut bien amener les trois personnages il faut surtout pas en oublier un derrière sinon le niveau n'est pas validé hop du coup ici on a terminé un niveau on va regarder un petit peu ensemble le niveau qui suit avec le à la fin en un petit compteur de mort et du temps mis on va voir un grade qui va nous être donné sachant qu'il existe un grade s plus qui peut nous être offert si on arrive à avoir un temps qui est extrêmement bon dans ce cas il faut vraiment bien maîtriser le niveau faut le connaître par coeur quasiment et il faut surtout savoir comment optimiser la position des personnages pour gagner le maximum de temps hop ici on retrouve donc le petit cimetière qui va nous remettre en vie et on a un petit niveau qui va nous permettre d'utiliser un petit peu tous les personnages afin de bien valider qu'on a tout compris notamment avec le les nouvelles capacités du dernier personnage qu'on a récupéré donc là pas compliqué on a un mur donc c'est le cowboy hop les ennemis sont pas très dangereux globalement il lâche de la vie lorsqu'on les tue alors ici il y a un danger en bas il y a un trou donc c'est pas le magicien qui va pouvoir y aller il va falloir planer comme ceci hop aïe et là j'étais un poil trop bas avec les hitbox du coup je suis mort donc n'importe quel personnage qui meurt va être sous ce format un peu en fantôme on peut sauter à l'infini quasiment pour essayer d'atteindre de rentrer à la à la dernière dernier checkpoint qui a été atteint parce que sinon on se retrouverait bloqué dans certaines situations alors hop je vais recommencer donc là j'ai une mort qui a été comptabilisé voilà hop j'active l'élément et du coup un petit pont est tombé qui va me permettre aux deux autres de passer hop alors ici vous voyez comme je peux pas monter quand ils nous mettent un mur qui est comme ça un peu arrondi mais pas dans un sens très pratique pour le cowboy c'est à dire qu'on ne peut pas monter un non plus va devoir obligatoirement passer par la porte qui est en bas et ces éléments et bien il n'y a que le magicien qui peut les atteindre hop il peut faire le tour et vous voyez que là déjà on atteint la sortie alors c'est pas exactement ce niveau là que je voulais montrer initialement ça c'est plus un niveau de première découverte on va dire du trio simultané plus ce niveau d'après qui dévoile un petit peu plus le genre d'énime qu'on peut avoir même si les deux premiers niveaux évidemment montent déjà pas mal de choses mais ici le le squelette a été on va dire sous exploité dans ce qu'il pouvait faire donc là hop j'ai eu une mort avec lui malheureusement mais j'ai mis que deux minutes malgré tout hop donc il y a une histoire globale qui nous est racontée voilà c'était ce niveau là que je voulais donc évidemment au début on passe un petit checkpoint ici on a une échelle que je vais pas pouvoir atteindre même en ce temps donc ce que je veux c'est passer avec le cowboy mais ici il ya des grands pics ces grands pics qui me tuent d'un coup ils vont pas me faire des dégâts donc je vais pas pouvoir essayer de faire du forcing donc ici si je veux passer et bien il va falloir hop soit j'utilise le magicien soit j'utilise la mort donc soit la mort elle va pouvoir soit aller à gauche ici pour récupérer l'échelle soit elle va carrément pouvoir sauter ici et planer pour essayer de s'éloigner un petit peu alors nous ce qu'on va faire c'est qu'on va hop c'est déjà des ennemis alors ici on a de la dynamite à chaque fois qu'on a de la dynamite donc c'est pour péter des coffres enfin des caisses ou des éléments qui vont nous bloquer dans la progression donc il faut absolument les récupérer ici malheureusement je ne peux pas récupérer l'objet avec un double saut le squelette pourra pas en planant parce qu'il va sauter à hauteur maximale qui sera celle ci donc il me faut absolument que j'amène le cowboy sauf le cowboy évidemment c'était le seul personnage qui ne pouvait pas passer par ici donc il va falloir que je trouve un moyen de le faire remonter alors ici j'ai sorti un petit pont ici hop qui va me permettre de passer avec le cowboy donc on va progresser et on va utiliser cette cette espèce de gros chewing gum pour pouvoir sauter du coup avec le cowboy maintenant je suis en haut je vais pouvoir les récupérer ma dynamite que je vire l'ennemi qui a l'air de me suivre un petit peu on récupère dynamite et on se barre on s'en fout de l'ennemi pour ressortir en haut comme on l'a vu tout à l'heure il ya un gros mur je vais pas si j'aurais pu le passer en fait je suis bête j'aurais pu passer par en haut je passe en bas c'est pas grave et on va continuer à chercher les autres éléments de dynamite alors lui ce qu'il va pouvoir faire ici c'est abaisser le l'ascenseur pour les autres personnages attention alors ici il ya un passage qu'est ce qu'il ya oula ça va être aïe oula attention alors ça va être dangereux ah bah voilà ça va être dangereux avec là il faut que je retourne à la à mon checkpoint c'est un peu bizarre comme choix ça je vois pas trop l'intérêt parce que vu qu'il faut y retourner au checkpoint toute façon ils auraient pu directement me téléporter j'ai pas le choix même s'il ya plusieurs checkpoints il faut que je les active il y en a toujours un seul qui peut être actif simultanément donc je vois pas l'intérêt de nous proposer de revenir en arrière en fait mais du coup ce personnage n'était pas adapté pour aller en bas ah mince du coup il va falloir que j'utilise ici le squelette pour permettre aux magiciens de passer donc on va les inverser comme ceci parce que le magicien lui il a besoin de la petite plateforme aussi pour passer et il peut pas remonter à droite donc c'est le squelette qui doit absolument appuyer sur le bouton si le magicien de doit passer on les inverse parce que grâce au double saut il peut arriver pile poil ici mais il peut pas aller plus loin donc là on est bon et puis le squelette lui il s'en fout il a besoin de rien ni personne pour traverser donc lui il envoie sa faux comme arme enfin moi aux autres qui tirent des balles voilà je vais y aller à l'endroit que j'ai vu tout à l'heure avec avec le squelette parce que vu qu'il peut planer c'est quand même un peu moins dangereux voilà hop ici on a un ennemi donc on va le castanier avec la faux voilà et en surtout on va récupérer encore de la dynamite et on va revenir à droite hop par ici alors on va remonter pour le moment ce que je vais faire c'est que je vais renvoyer hop l'ascenseur en descendant et puis là on voit qu'il ya un endroit on va pouvoir utiliser la première dynamite donc ça va tout péter en bas et ici on pourra utiliser une dynamite contre cette caisse c'est bon mais il m'en faut une autre donc là hop pour l'instant je peux rien faire il faut encore que je trouve une dynamite pour casser une autre caisse donc on va première chose qu'on va faire ce qu'elle on va aller valider ce checkpoint qui est juste ici vous faire attention de pas les oublier parfois parce qu'on a un peu le le réflexe des fois de d'avancer sans activer les checkpoints et quand on meurt ça fait mal alors ce qu'il va falloir que je fasse à présent on va déjà ramener lui hop comme ceci on va aller voir ce qu'il ya tout en haut alors puisque tout à l'heure j'étais tombé dans le trou donc ici il ya un truc sympa hop on va monter avec lui on va se débarrasser des ennemis et puis on voit qu'il ya un truc à gauche du coup il faut appuyer ici ça ouvre surtout je peux repasser je trouve une nouvelle dynamite malheureusement évidemment je suis coincé donc je ne pourrais pas pour le moment faire quelque chose alors les objets qu'on récupère sont utilisables par n'importe quel personnage peu importe le celui qui l'a récupéré ils ont un inventaire commun donc ici je vais pouvoir aller péter la nouvelle caisse et il faudra absolument que j'aille sauver mon camarade en lui ouvrant la porte pour pouvoir le récupérer donc ici on va monter ici il faut un interrupteur enfin il ya un interrupteur donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui reste pour appuyer hop ici il va pouvoir passer on va se débarrasser des ennemis parce qu'ils sont pénibles hop je plane et j'appuie du coup j'ai sauvé le magicien qui va pouvoir revenir par ici hop alors ici ça va être la partie un peu tricky on va déjà essayer de se débarrasser de l'ennemi qui est au bout oula attention donc là je suis bon hop il ya de la dynamite encore on va falloir quelqu'un il a récupéré moi je vais y aller pour le moment avec lui mais ce qu'on voit surtout c'est que bas va falloir sauter donc ici hop atteindre le mur ce sera un boulot pour le cowboy hop on est bon alors là c'est pas évident enfin c'était pas évident plutôt je m'en suis bien sorti attention hop on est bon on récupère la dynamite on sait pas encore encore où vraiment où ça va nous où ça va nous servir mais si elle est là c'est qu'il ya une raison hop et si on descend prudemment et bien c'était là qu'on devait servir de la dynamite pour accéder en bas à quelque chose et en bas on trouve la sortie c'est la fin du niveau donc évidemment le niveau je le connais je les fais déjà deux fois donc je connais évidemment tout ce qu'il faut faire est en quel ordre il faut faire donc pour que c'était pour que la présentation soit relativement fluide mais montrer un petit peu tous les éléments de logique et pas rester bloqué pendant quelques secondes évidemment quand on le fait pour la première fois on a un peu plus de mal à savoir quel personnage amener à quel moment et surtout s'habituer au fait que si on a oublié d'activer un checkpoint bas le persil un personnage qui va revenir beaucoup en arrière et si ça se trouve un personnage qui est resté devant va devoir revenir en arrière pour aider le mort à revenir donc potentiellement certains niveaux peuvent être un peu compliqué ce niveau quand on le connaît pas j'ai mis personnellement 20 minutes à le faire ce qui est quasiment le triple c'est énorme mais bon voilà c'est ça montre un petit peu les mécaniques qui vont entre les trois personnages donc c'est super sympa comme type de jeu si vous voulez un jeu dans le même genre rétro il ya un certain lost viking ou l'os lost viking il ya un est ce quelque part à viking ou à l'os je ne sais plus qu'un jeu rétro dans lequel contrôle trois vikings qui ont différentes tailles qui ont chacun des capacités propres également dans un comité téléportés dans un futur ils sont dans des vaisseaux extraterrestres c'est assez drôle comme contexte et pareil c'est le même genre de jeu on a les trois personnages qui sont simultanément à l'écran il y en a un qui est un bouclier il y en a un qui est très balèze il y en a qui saute très haut et du coup tout le level design est créé en fonction de ça afin de permettre aux personnages de faire des choses à certains endroits et surtout d'entraider les autres personnages enfin s'entraider afin que les trois puissent arriver à la fin de chaque niveau et du coup c'est un jeu rétro qui est aussi très sympa et qui est totalement dans la même veine que ce jeu là qui est vraiment cool donc grave danger et il coûte 15 euros il est compatible windows mac et linux voilà pour cette présentation j'espère que le jeu vous a plu sachez également qu'il est jouable à deux c'est à dire qu'on peut contrôler simultanément deux personnages en local et puis il existe une démo si jamais vous avez envie d'essayer la démo disponible sur steam au moins sur steam je crois que c'est tout j'ai un doute donc vérifier si jamais du coup je vous remercie d'avoir suivi cette présentation en espérant qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour des nouvelles découvertes de jeux indépendants à bientôt et Sous-titrage ST' 501